salut bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter le polaroid sx-70 créé à partir des années 1972 à 1981 plusieurs modèles verront le jour comme le modèle 1 modèle 2 le 3 ainsi que le sx-70 sonar qui a la particularité d'avoir un autofocus celui-ci d'ailleurs ainsi que le modèle 1 et 2 sont des appareils à visée reflex ce qui veut dire que l'objectif sert à la fois pour la visée et pour la prise de vue en anglais ça s'appelle slr qui veut dire single lens reflex concernant le boîtier en lui-même il fait entre 2,5 à 4 cm d'épaisseur en longueur il fait 22,5 cm et en largeur il fait 10,5 cm le boîtier est en polymère thermoplastique il est recouvert d'un chromage métallique et bien sûr un petit peu de cuir les modèles 2 et 3 sont en pvc et pour terminer en dessous nous avons la possibilité du coup de mettre le l'appareil photo sur un trépied donc maintenant on va l'ouvrir alors c'est pas compliqué il va falloir juste tirer sur cette partie là hop et après on retire un tout petit peu plus fort hop et pour pouvoir bloquer du coup moi je mets mon doigt ici et voilà et du coup l'appareil photo il est ouvert donc je vous montre un peu les boutons tout ça donc ici c'est le déclencheur et la mise au point le temps de pause et automatique et va de 10 secondes à 1,75ème ensuite ici là nous avons la mise la molette de mise au point avec la possibilité du coup de passer en en manuel tout simplement parce que comme c'est un appareil photo sonar si vous voulez prendre quelqu'un qui est derrière une vitre vous n'arriverez pas à faire la mise au point sur la personne ça va s'arrêter directement seulement à la vitre ici nous avons du coup la molette pour pouvoir faire la correction d'exposition donc on va pouvoir sous-exposé ou sur-exposé et ici c'est du coup la mesure automatique de l'exposition sur le côté ici nous avons la possibilité de connecter du coup un accessoire pour faire une une photo à distance concernant l'objectif c'est un objectif en vert donc ça va être plus intéressant en fait que un polaroïd on va dire comme le one step par exemple qui est en plastique celui-là c'est du vert il y a quatre éléments dedans c'est un f8 jusqu'à normalement jusqu'à f22 pour un 116 mm ensuite qu'est ce que je pourrais vous dire la mise au point c'est du ça va de peu près entre 20 et 25 cm il me semble que j'ai vu des chiffres à 26 cm pour faire la mise au point jusqu'à l'infini donc pour mettre une cartouche on va aller sur le côté droit de l'appareil et on va pouvoir appuyer ici ça va ouvrir le devant hop donc ici nous avons les rouleaux donc à faire attention ce genre ces rouleaux là sur n'importe quel polaroïd il faut qu'ils soient il faut les garder propres en fait parce qu'au moment de la sortie de votre photo ça étale du coup le produit mais parfois le produit peut sortir de la photo et ça va sécher dessus et ça va abîmer les prochaines photos donc je ferai je ferai une vidéo sur ça alors on va mettre une cartouche donc pour ce genre de appareil photo là il va prendre ce genre de film donc là celui là c'est du noir et blanc et vous avez la version en couleur et le packaging en fait sera rouge mais il faut forcément mettre ce genre de de film donc là j'ai une boîte pourquoi il faut mettre ce genre de film c'est que ceux là viennent avec des batteries derrière donc en mettant en mettant la cartouche ça c'est une vieille cartouche j'ai remis 2-3 photos qui étaient ratées mais au moins ça va vous montrer comment on s'en sert donc on met ça dedans il faut bien aller jusqu'au fond voilà et en fermant la partie noire devrait sortir voilà alors vous voyez bien comment est sortie la partie noire donc à faire attention quand vous allez tenir votre appareil photo ne pas mettre les mains juste devant parce que du coup ça va abîmer la photo donc là ça c'est notre première donc généralement ça vient toujours avec une petite citation donc c'est plutôt sympa et maintenant le fait que j'ai mis une cartouche avec une batterie dedans du coup maintenant l'objectif va fonctionner et c'est franchement pour un appareil photo qui a plus de 40 ans c'est quand même assez rapide voilà ce qui va je t'ai un peu trop voilà et si on veut voir un petit peu l'objectif d'un peu plus près très joli et donc du coup le film que j'ai mis dedans c'est les films qui sont dedans c'est du 160 ISO donc ça sera quand même un appareil photo qui va être mieux pour de la photo en extérieur plutôt qu'en intérieur donc là maintenant ce que je vais faire on va juste simuler que je prends une photo donc étant donné que c'est un un réflexe ce que vous allez voir ici en fait c'est ce qui vient là le modèle 3 n'avait pas ça ça allait directement de là à là donc ça n'a pas forcément aussi bien marché il me semble donc là on a plus qu'à faire la netteté là bien sûr c'est une photo qui existe déjà donc c'est pas trop grave donc on appuie donc pas mettre sa main là voilà voilà comment ça fonctionne et là pour le refermer on fait ça on appuie et voilà donc étant donné que c'est un appareil photo qui va être mieux en extérieur qu'en intérieur vous avez la possibilité de mettre un flash ici les les anciens flash c'était juste pour l'utilisation il y avait je crois quelques utilisations seulement après en fait les les lampes étaient mortes du coup mais vous avez la possibilité maintenant de trouver un flash qui se met dessus et qui vient de la marque mint donc c'est m-i-n-t et ils font plein d'accessoires même pour l'objectif qu'ils peuvent s'attacher dessus donc éventuellement à vous renseigner je mettrai le lien du coup du de leur site dans la description maintenant au niveau des du film en lui-même c'est pas donné il faut compter à peu près entre 15 et 20 euros je pense moi je les paye entre à peu près 15 je crois que c'est 17 livres donc il faut compter un tout petit peu je pense chaque photo je pense que c'est pratiquement 2 euros par photo donc ça coûte quand même un petit peu cher je vais vous montrer vite fait quelques photos que j'ai fait avec et comme je commence il y en a qui sont bien il y en a qui sont ratés donc comme celle-ci par exemple qui est complètement raté parce que du coup je pensais qu'il y aurait eu assez de lumière et elle est complètement floue alors là par contre si on prend son temps et que je pose un peu l'appareil photo sur le rebord là c'est nickel il faisait pas aussi nuit que ça il y avait quand même pas mal de lumière mais j'avais sous-exposé la photo ça c'est une photo que j'aime beaucoup donc on voit bien que c'est la netteté est nickel là pareil super net là aussi ça aussi c'est net et quand on sur-expose la photo les ceux qui sont en en comment dire sur-exposé du coup ça devient jaune voilà voilà il me reste pas beaucoup de temps juste pour vous montrer quelques ça c'est mes enfants là donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si vous avez des questions pareil mettez des commentaires et puis bah retrouvez moi aussi sur instagram je vais tout mettre les informations dans la description allez salut à plus c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti